Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pour la chronique histoire, nous avons un musicien, notamment un musicien Dimitri Casali. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur notamment de l'anti-manuel d'Histoire de France aux éditions Perrin et aussi vous avez créé l'Opéra Rock, Napoléon l'Opéra Rock et puis samedi 24 septembre, ce samedi, vous jouez votre concert, le concert avec Historock sur l'Histoire de France. C'est samedi 24 à 18h à l'école militaire de Paris. Tout est disponible sur votre site, les places sont disponibles sur votre site. Alors comment vous avez eu l'idée de faire un concert de rock sur l'Histoire de France ? En tant qu'historien et ancien professeur d'Histoire, je ne pouvais être qu'effondré par le niveau moyen des élèves bien sûr et même des adultes désormais. Et j'ai eu cette idée, comment sensibiliser le plus grand nombre, comment redonner le goût de l'Histoire au plus grand nombre par les moyens modernes que sont effectivement la musique mais aussi il y a une part de vidéoclips, on en parlera à la fin. Et là donc pour ces spectacles que nous jouons depuis déjà une dizaine d'années, là nous avons monté ce nouveau spectacle sur l'Histoire de France. Et c'est un Opéra Rock en 17 tableaux qui va des cathédrales au Général de Gaulle et qui résume donc toute l'Histoire de France en 1h30, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que c'est un moyen mnémotechnique qui est assez fabuleux puisque je l'ai testé moi-même quand j'étais encore prof. Et là, la méthode historique, puisque c'est aussi une méthode pédagogique, est testée dans cinq collèges actuellement et avec des résultats excellents. Et donc où commence l'Histoire de France pour vous, Dimitri Casali ? Donc vous partez de Clovis, vous partez des barbares jusqu'à... Alors, dites-moi. Ouais, justement. Moi, j'ai écrit 40 livres sur l'Histoire de France, enfin dont 12 sur Napoléon puisque je suis un peu spécialiste de l'Empereur quand même. Mais pour moi, le moment fatidique où se cristallise vraiment la conscience, l'identité, le sentiment national, pour moi, c'est la naissance des cathédrales gothiques, 1144, avec la consécration du chœur de la basilique de Saint-Denis pendant lequel assistent Louis VII le Jeune et la belle Aliénor qui jouent un rôle fondamental aussi dans l'apparition de certaines valeurs, de certains repères. Et c'est vrai que pour moi, les cathédrales gothiques qu'on appelle à l'époque, tout simplement, l'art français, il faut le savoir qu'on n'appelait pas... Gothique, c'est un terme qui est apparu pendant la Renaissance. Donc à cette époque, on appelait ce style architectural l'art français. Et il va essaimer de Séville à Vilnius en Lituanie. Toutes les cathédrales qui vont désormais être bâties et construites sont appelées de l'art français. Donc on voit bien que c'est le moment crucial où apparaît cette identité nationale. Et bien sûr, juste après, on a le grand Philippe Auguste avec la bataille de Bouvines, 1214, qui achève, pour moi, la naissance du sentiment national. Donc il est faux de dire comme une certaine extrême gauche, j'entends Mélenchon en particulier, qui dit que la France naît en 1789. C'est une aberration. Et elle n'est pas non plus, comme dit, on va dire, la France chrétienne, avec le baptême de Clovis, pour vous. Alors, bien sûr que c'est une lente et une lente progression. Moi, je suis un adepte d'Ernest Lavis. J'ai écrit le petit Lavis Casali, qui est la suite du Lavis, qui est ma plus grosse vente bibliographique, ça c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on sent que c'est une lente progression pour arriver à ce sentiment national qui apparaît, je vous dis, 1214 de la bataille de Bouvines, c'est une évidence. Mais pour moi, et souvent, de nombreux historiens sont d'accord, des plus grands comme Georges Duby en particulier, pour dire qu'il se cristallise au XIIIe siècle et qu'il va se consolider sans cesse, en particulier avec Jeanne d'Arc, bien sûr, où là apparaissent des chansons anti-anglaises. Et donc, c'est une vaste question qui est toujours ouverte. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que la France est le produit d'un double héritage, chrétien et monarchique. Donc, j'insiste beaucoup dans la première partie du spectacle, je vous le dis, sur les cathédrales, sur Philippe IV le Bel, sur Saint-Louis. Saint-Louis qui a un très beau tableau avec une chanson absolument sublime. Venez demain, c'est demain à 18h. Vous allez voir. Et ensuite, bien sûr, l'héritage républicain et laïque, qui est quand même aussi important. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, c'est cet équilibre entre les deux héritages qui donne cette spécificité de l'histoire française, particulièrement dense et riche. Et donc, il y a 17 portraits. Tableau. Allô ? Oui, 17... Tableau, oui. Oui, oui, c'est ça. Et donc, s'il y en avait un où vous voudriez vous concentrer sur... Si vous devriez en présenter un. Parce que vous avez fait déjà sur Napoléon. Et donc là, ce sont des portraits de personnages de l'histoire de France ou ce sont des portraits, on va dire, des chansons sur les événements en soi de l'histoire de France ? Eh bien, il y a un peu les deux. Pour Philippe IV Lebel, je fais un zoom quand même sur la bataille de Bouvines. Là, vous allez voir, si vous venez au spectacle, vous êtes sur le champ de bataille et je raconte la bataille. Donc voilà, pareil pour Marignan, 1515, qui est une date ô combien importante que nos chères têtes blondes ont désormais oubliées. C'est ça aussi, c'est rappeler toutes ces dates, tous ces personnages. Je parle du chevalier Bayard. Qui connaît Bayard aujourd'hui ? Plus personne, et du déclin encore moins. Et si je devais me concentrer sur un personnage, je dirais la plus belle chanson du spectacle, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, dont nous avons fait une chanson très 18e siècle dans le style de la musique classique, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un personnage magnifique parce que non seulement elle apporte, j'explique que c'était l'éternel rebelle, elle a voulu vivre sa vie et refuser l'étiquette qui régnait à Versailles alors. Et surtout, elle incarne cette lignée, je vous parlais d'Aliénor d'Aquitaine, de femmes françaises libres. Je disais, c'est important de parler d'Aliénor parce que c'est elle qui apporte, qui amène la courtoisie, qui donne naissance à la France, donne naissance à la courtoisie. Donc, une valeur essentielle à travers le monde aujourd'hui, qui met la femme sur un pied dans la salle et qui explique qu'on ne conquiert jamais, jamais une femme par la violence, mais par la séduction. Et ça, c'est typiquement français. Donc, il ne faut pas l'oublier pour les jeunes générations qui, parfois, dans le métro, ne se comportent pas très bien. Parce que, justement, le but de ce concert, de cette opéra rock, alors vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un opéra rock et quelle est la différence entre un concert de rock normal, c'est de transmettre aux jeunes. Alors, est-ce que cette forme est propice à la transmission, particulièrement propice à la transmission ? Oui, désormais, vu l'effondrement du niveau moyen des élèves, il faut faire feu de tout bois pour essayer de leur redonner ce goût de l'histoire et surtout, surtout, éveiller la curiosité. C'est ce que disait toujours mon grand maître, je suis un élève de Jean Tullard, bien sûr, le grand historien napoléonien, et il disait « qu'importe le flacon pourvu que vous donniez l'ivresse ». Et aujourd'hui, c'est très important de redonner cette conscience historique, on sent cette immédiateté, ce présentisme qui peuple les jeunes esprits, ce vide aussi spirituel, parce que la France, je vous dis, ça a aussi cette identité spirituelle qui amène ce supplément d'âme pour se sentir pleinement citoyen français et faire son devoir civique, aller voter aux élections. Vous savez bien que 18-25 ans, 85% des jeunes n'ont pas été votés aux élections européennes. Donc, aux législatives, je crois que c'était 70, donc c'est quand même un effondrement de la conscience civique et je pense que tout le mal vient de l'effondrement de l'enseignement de l'histoire qui a autrefois, jusqu'à vous aller regarder, interroger vos grands-parents, vous voyez tout de suite, ils ont un niveau de connaissances historiques excellent, ils connaissent leurs dates par cœur, cette volonté d'avoir éradiqué la chronologie, c'est une ineptie. Pour moi, mon spectacle est extrêmement chronologique, les grandes dates font partie au même titre que les grands personnages. Et surtout, pour revenir à votre question, pour compléter ces spectacles qui sont quand même magnifiques et qui donnent l'envie d'en savoir plus, il y a ces vidéos qui accompagnent Historock, qui sont disponibles gratuitement sur YouTube et il va y avoir à partir du 1er octobre 17 vidéos de toutes ces chansons qui représentent chacun un personnage et chaque personnage est incarné par un comédien qui raconte son règne d'une manière humoristique parce que l'humour et la musique et l'image et la mise en scène, parce que nous, on projette des grands tableaux de l'histoire de France que sont des peintres Édouard de Taille, Horace Vernet, Jean-Léon Jérôme et c'est vrai que c'est un spectacle total, non seulement il y a la musique, il y a l'image, il y a le son, il y a les lumières et on sent un peu le frémissement de l'histoire de France. C'est magnifique parce que vous, vous avez écrit un anti-manuel d'histoire et est-ce que cette histoire de France aussi en opéra rock est un anti-concert pour mieux comprendre l'histoire de France qui a été diabolisée, on va dire, pour faire vite par l'éducation nationale et par le milieu universitaire français ? – Oui, c'est tout à fait ça, vous avez raison, elle a été, on vit dans la… nous avons une lecture culpabilisante, voilà, la France baigne dans la repentance, la repentance coloniale, la repentance de l'esclavage, alors que j'ai écrit 40 livres, je lui explique que l'esclavage a toujours existé depuis la nuit des temps et qu'au contraire, la France devrait se glorifier à avoir, avec l'Angleterre, d'avoir été les deux premiers pays au monde à abolir l'esclavage, c'est ça qu'il faudrait enseigner, vous voyez, cette manière d'enseigner, on est dans la culpabilisation, on insiste sur les côtés sondes de l'histoire, alors qu'il existe, sur la même question, un aspect lumineux qu'on oublie, mais totalement, ça c'est typique de l'esprit de repentance de l'éducation nationale, d'abord, puisque c'est apparu dans les années 70, 80, 89, avec Lionel Jospin, c'est véritablement la fin de l'école du système efficace, nous étions à l'époque dans les premières écoles mondiales, il faut le dire, il y avait déjà des premières statistiques, sondages et études, et aujourd'hui nous sommes 27e au dernier classement PISA, on sent qu'en 30 ans, tout a été détruit, déconstruit, moi je suis révolté, et je pense que certains hommes politiques, on peut le dire, Lionel Jospin, Christiane Taubira, François Hollande, portent une haute, une véritable responsabilité de l'effondrement de notre pays, parce qu'un pays qui n'a plus une école est voué à disparaître, bien sûr. Une dernière question pour notre technicien qui voudrait savoir si, quelle est l'influence de votre musique, l'influence de votre musique rock ? Eh oui, alors opéra rock, bien sûr, parce qu'on est, voilà, je voulais rappeler aux Français cette manière de célébrer notre histoire par comparaison, bien sûr, avec les Britanniques, qui eux, vous avez vu avec la Reine, mais même avant, ils savent célébrer leur histoire, ils sont fiers de leur histoire, ils sont patriotes, ils sont disciplinés, alors que nous, on a une histoire qui pour moi est peut-être la plus belle histoire au monde, c'est l'histoire de France, et on ne sait même plus la célébrer. Donc, mon modèle aussi, c'est souvent effectivement les Britanniques et les opéras rock et des groupes comme Queen et tout, qui n'avaient pas honte de chanter enrobés du drapeau britannique, Freddie Mercury, c'est des personnages, et puis les Beatles, qui sont fiers, fiers de leur histoire et fiers de leur pays. voilà le modèle, il faut arrêter de crasher sur la France. Ça, je ne supporte plus tous ces artistes qui n'arrêtent pas de déverser leur fiel sur la France, qui est peut-être un des plus beaux pays au monde, tout simplement. Vous avez raison, vous avez raison. Merci Dimitri Casali. Donc, on rappelle l'histoire de France, l'opéra rock, c'est samedi 24 septembre à 18h à l'école militaire de Paris. C'est sur billetsreeduc.com où vous pouvez trouver vos places. Ou sur historock.com Eh bien, merci beaucoup, bon courage pour votre concert demain. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.